Allez, coucou, bonjour ma chère Chouchoute, bonjour ma chère Chouchoute, j'espère qu'on se porte très très bien, je suis toute contente de te revoir et puis nous sommes partis pour une nouvelle semaine, d'accord, un nouveau défi. On va aller voir ensemble très rapidement quels sont les messages que nous avons cette semaine et ce que j'ai réservé pour toi est très spécial parce que cette semaine-ci, je vais te faire signe, pas signe, d'accord, on ira voir les messages qu'il y a pour chaque signe, d'accord. Alors, on va aller voir très rapidement, si tu as une nouvelle personne sur ma page, je pense que c'est le moment pour toi, d'accord, de t'abonner, d'accord, de t'appuyer juste sur la petite coche de notification pour faire partie de notre communauté, pour faire partie de notre team, d'accord. Et puis, ce n'est que comme ça que tu peux avoir les informations du temps à autre et te permettre à ce que les guides, d'accord, te guident, t'orientent, te montrent le chemin, d'accord. Et que l'univers éternel, t'examé, d'accord, t'assiste dans tout ce que tu dois faire et si tu as besoin de la guidance, oh my God, comme je suis toute contente pour toi. Regarde le premier message sur lequel je tombe pour toi pour cette semaine. Ah ouais, c'est une semaine de victoire pour toi, une semaine de réussite pour toi, d'accord. Si je le reçois, d'accord, si je le reçois à l'envers, ça veut dire qu'il y a une victoire qui vient vers toi, une réussite qui vient vers toi, qui a pris assez de temps, d'accord. Et puis, qui pourra encore prendre légèrement de temps, mais tu es en train de rentrer dans ton bonheur, tu es en train de rentrer dans ta gloire, tu es en train de rentrer dans ta bénédiction. Donc, quelles bonnes nouvelles pour cette semaine, pour tous, d'ailleurs, c'est un message général pour tout le monde. Alors là, je démarre, on ira voir, signe pas signe, cette semaine, ben, nous allons démarrer par quel signe déjà, ben, je vais démarrer comme ci, comme ça, je ne vais pas choisir le signe. Bon, ok, on y va avec les Gémeaux, avec les Gémeaux, d'accord, bon, on va aller voir rapidement avec les Gémeaux, d'abord. Alors, Gémeaux, cette semaine, chers guides, s'il vous plaît, Gémeaux, cette semaine, quels sont les messages pour les Gémeaux, cette semaine, ok. Et, la nouvelle pour vous, cette semaine, les Gémeaux, c'est que, ouais, vous aurez des nouvelles d'une personne, d'accord, une personne qui vient vous sortir, d'accord, d'une situation, hein, qui vous a retenu pendant longtemps, une situation qui vous a stagné pendant longtemps, une situation qui vous a empêché d'évoluer, qui vous a empêché de réussir, hein, pendant longtemps, une situation qui vous a même retenu, d'accord, constante pendant longtemps, d'accord, ça ne vous a pas permis, d'accord, d'aller faire des mouvements, vraiment, le travail, l'amour, voilà, les finances, voilà, tout, 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 rien de rien n'évolution, rien de rien, d'accord, n'avancez dans votre vie. Mais, là, il y a une situation, voilà, il y a une personne, d'accord, ou bien une information qui vient de l'extérieur, tu vois, qui vient modifier le cours de ta vie, voilà, il y a ici, ça sera une bonne nouvelle pour toi, hein, oui, c'est une nouvelle ici qui va changer ta vie très, très rapidement. Soit c'est une personne que tu connaissais, d'accord, mais qui est restée très loin de toi pendant très, très longtemps, d'accord, qui se rapproche de toi maintenant, d'accord, pour faire de nouveaux projets avec toi, tu vois. Là, on me parle beaucoup plus de la profession, tu vois, on me parle beaucoup plus d'un mouvement, quelqu'un qui va te mettre en mouvement, tu vois, quelqu'un qui vient t'activer, quelqu'un qui vient te, gens qui viennent te bousculer pour que tu quittes, en fait, cette énergie de blocage, pour que tu puisses avancer, tu vois, voilà. Voilà, dans cette semaine, il y aura quelqu'un comme ça, ou bien une situation, d'accord, voilà, peut-être un travail, peut-être une opportunité, d'accord, quelque chose qui vient te bousculer un peu pour que tu sors de là, d'accord. On voit ici si c'est quelqu'un qui vient vers toi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le business, qui aime beaucoup les affaires, tu vois. Attends, je vais aller te voir. J'ai mot. J'ai mot cette semaine chez Guide. J'ai mot. Ouais. J'ai mot, voilà, on a l'étoile en positif pour toi, tu vois, donc c'est comme je suis en train de te le dire, hein, voilà. Donc, ouais, tes projets vont commencer, d'accord, à se mettre en mouvement cette semaine. Et quand ça va démarrer, j'ai mot, ça va aboutir, d'accord. On te dit ici que tes prières ont été exaucées, qu'enfin, enfin, tu es libérée, d'accord. Tu seras détachée, d'accord, sur le plan matériel, beaucoup plus sur le plan matériel, d'accord. Quelqu'un, voilà, quelqu'un va venir te sortir de tes soucis, d'accord. Quelqu'un va venir te sortir de cette situation que tu es en train de traverser depuis longtemps. Et ça sera très positif pour toi, ça va t'apporter la réussite, ça va t'apporter la joie, l'amour, tu vois. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes, d'accord, j'ai mot. Alors, merci, voilà un peu le message que j'ai pour toi, j'ai mot, pour cette semaine. On passe très rapidement, d'accord, à quel signe, à notre signe, on passe au Capricorne. Capricorne, bonjour, comment tu vas Capricorne? J'espère que tu te portes très bien. On ira voir très rapidement ensemble, Capricorne, cette semaine. Quelle est la nouvelle que ça apporte pour toi, Capricorne? Alors, Capricorne, cette semaine, chérie, Capricorne, cette semaine, on message, ok. Ah, Capricorne, on voit ici, d'accord, que cette semaine, tu seras beaucoup plus en colère, Capricorne. On voit que tu es vraiment amoureux, Capricorne, tu es vraiment sentimental, tu es amoureux ici, hein. Et tu nages dans l'amour, Capricorne, un amour qui va te mettre un peu plus en colère, cette semaine. Parce que peut-être que, ici, voilà, tu aimerais bien avoir, d'accord, des nouvelles de ces sentiments le plus tôt que possible, des nouvelles de cette personne ici. On voit ici que tu veux avoir les nouvelles de cette personne le plus tôt que possible, d'accord? Et tu feras de ton mieux, d'accord, pour y arriver. Mais attention, là, à une jeune personne ici avec qui tu as eu déjà des enfants, Capricorne. Tu vois, c'est une personne, oh, qui n'est pas du tout bonne, hein. C'est une personne qui te piège et qui se cache, d'accord, c'est une personne qui se cache derrière cette personne ici que tu aimes si tant. C'est une personne ici, on dirait, qui manipule ton amour, hein. C'est une personne ici, d'accord, qui sait que tu es amoureux, Capricorne. Et qui fait tout pour que tu n'y arrives pas à cet amour. C'est une personne qui est prête à te détruire, hein, pour que tu n'y arrives pas, tu vois. Et c'est une personne qui se cache derrière cette femme ici que tu aimes si tant. Cette femme ici où cette semaine, tu vas tout faire, hein, pour être plus proche de cette femme ici que tu aimes tellement, d'accord. Peut-être que cette femme pourra mal agir vis-à-vis de toi, hein. Pourra pas peut-être t'accueillir. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas elle. Elle est sous l'influence, d'accord, de cette dernière-là, d'accord, que tu connais bien déjà dans ta vie. Avec qui même tu as des affaires des enfants, hein, et c'est une personne qui ne te colle pas la paix. C'est une personne qui fait tout, d'accord, pour retourner la situation contre toi, Capricorne. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs, hein, il ne faut pas chercher ailleurs. Ces collègues que tu as, d'accord, ces mauvais sentiments que tu as, ça vient de cette personne. Alors, on ira voir. Le papa. Ok, alors, tout simplement, ici, Capricorne, on veut simplement te dire, d'accord, que par rapport à cette semaine, d'accord, tu seras quelqu'un de très bienveillant. Tu seras un bon conseiller, d'accord, tu seras un bon protecteur, d'accord, tu vas chercher à protéger ce qui est tiens, tu vois. Tu vas chercher à protéger peut-être cet amour, d'accord, tu vas chercher à ce que personne ne touche à cet amour pour toi. Tu vas voir cet amour comme ton, voilà, hein, ton bonheur, d'accord. Peut-être que tu vas te mettre en position où tu vas chercher à beaucoup conseigner cette femme ici de ton cœur, à beaucoup lui parler, à beaucoup l'orienter, d'accord. Et au carrément, peut-être en position où tu vas chercher, d'accord, cette femme ici qui n'est pas de bon cœur, d'accord, avec qui tu as les enfants ici, hein, qui t'en veut, je ne sais pas, un Capricorne. Alors, peut-être que tu vas te mettre en position de discuter avec cette femme, d'accord, pour pouvoir trouver, je ne sais pas, des compromis ou bien quelque chose comme ça, tu vois. Au carrément, l'univers va t'envoyer, d'accord, une aide. L'univers va envoyer quelqu'un qui viendra t'assister dans cette situation, qui va te conseigner, qui va t'orienter, qui va te montrer le chemin, tu vois. Et qui va, voilà, te tenir la main dans cette situation, afin que tu puisses trouver, voilà, une solution, une porte de sortie pour que tout se passe bien pour toi. Capricorne, merci de m'avoir suivi. Nous allons passer très rapidement, d'accord, à un autre signe, vaisseau. Vaisseau, on ira voir avec les vaisseaux. Quelles seront les nouvelles pour vous, cette semaine, vaisseau ? Allez, cette semaine pour toi, vaisseau, chérie, s'il vous plaît, cette semaine, vaisseau. Waouh, ok, je comprends. Donc, c'est terre pour les vaisseaux. Oh, vaisseau, comme tu es béni cette semaine. Une grande victoire, une grande réussite pour toi, cette semaine, vaisseau. Une grande bénédiction pour toi, cette semaine, vaisseau, tu vois. Une bénédiction qui a tardé avant de venir vers toi. Une bénédiction qui a traîné, d'accord, qui a beaucoup stagné, d'accord, qui a été bloqué, coincé, d'accord, qui a été empêché pendant très longtemps de venir vers toi, mais qui est en train de venir, tu vois. À toi, la gloire, réseau, cette semaine, c'est une grande bénédiction pour toi, qui va t'apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, tu vois. Ouais, beaucoup de fêtes, beaucoup de visites, beaucoup d'invitations, tu vois. Des personnes auxquelles tu ne t'attends plus, tu vois. C'est des personnes qui commencent à penser à toi. Je peux encore avoir une carte, s'il vous plaît, chérie. Ah, c'est une grande réussite pour toi, vaisseau, cette semaine. Versau, je suis toute contente. Tu es comblée de joie cette semaine. Tu es vraiment comblée. Ah, c'est beaucoup plus sentimental, vaisseau. C'est sentimental, mais on voit un peu de colère derrière. Voilà, ça va concerner des sentiments. Quelqu'un qui va te proposer ici, on voit ici, Versau, qu'on va te proposer cette semaine un nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus sentimental. Quelqu'un qui pensait à toi de plus près de longtemps, d'accord. Et qui a un souci financier. Et quelqu'un ici qui a un souci financier, d'accord. À cause d'une femme, tu vois. Qui a un souci financier à cause d'une femme. Oh là là. Et quelqu'un qui pense à la séparation avec quelqu'un, tu vois. On voit ici quelqu'un qui se sépare, d'accord. Voilà. Qui se sépare d'un amont, bien d'une personne, tu vois. Et une personne qui l'a longtemps retenue, tu vois. Ça peut être une tièce personne, d'accord. Ça peut être son épouse. Ça peut être aussi une situation, un travail, d'accord. Ou bien des collègues, ou bien un ami, ok. Aujourd'hui qu'il a accompli qu'il faut se séparer. Mais c'est beaucoup plus d'une femme ici, je vois. Ça peut être aussi d'un homme. Quelqu'un qui l'empêchait, hein. Depuis très longtemps. Qui le retient, d'accord. Et qui l'empêchait d'évoluer financièrement. Hein. Quelqu'un qui le bloque. Hein. C'est une personne qui la bloque ici financièrement. On voit ici que c'est une personne qui vient vers toi, d'accord. Ça peut être aussi une situation. Mais ici, c'est une personne qui vient vers toi, vaisseau, cette semaine. Pour te parler de ses sentiments. Et qui veut aller à un nouveau départ avec toi. Qui veut lancer de nouveaux projets avec toi, tu vois. Beaucoup de nouveaux projets. Il va t'en proposer. Il va t'en parler. On voit ici que c'est quelqu'un qui va te parler du mariage. Quelqu'un qui veut rester avec toi, hein. Quelqu'un qui veut t'apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, hein. Cette semaine. Quelqu'un comme ça vient vers toi, vaisseau. Mais attention, un peu de colère. Il peut y avoir un peu de colère dans cette situation. Quelque chose qui va inéver. Quelque chose... Ou bien quelqu'un qui va s'exposer de colère. Je ne sais pas. Ou bien c'est peut-être toi qui seras un peu en colère contre cette personne. Tu vois, vaisseau. Donc, je vais juste aller te prendre ici, très rapidement. Cette semaine pour toi, vaisseau. Quel est le message particulier pour toi? Ok. Ah! L'étoile en positif revient. C'est quelque chose qui va aboutir. C'est quelque chose qui va aboutir. Ici, on nous dit tout simplement que quelque chose va avancer. Tes prières ont été exaucées, vaisseau. Cette semaine, tu vas constater que les guides ont exaucé ta prière. Tu vas constater que les choses vont changer pour toi. Les choses vont commencer par s'améliorer pour toi, vaisseau. Tu vas constater cette semaine que c'est une réussite parfaite pour toi, vaisseau. Tu vas constater, oui, cette semaine qu'il y aura un changement, d'accord, un grand changement positif dans ta vie, dans tout ce que tu vas entamer, dans tout ce que tu vas toucher. On te dit ici, d'accord, que tout ce que tu demandais, toutes les prières que tu faisais, l'univers les a acceptées depuis et maintenant l'univers t'offre ça, d'accord? Tu vas aboutir, tu vas t'approcher maintenant de ta destinée, d'accord? Matériel comme amoureux, voilà. C'est un peu ça. Mais c'est la réussite totale. C'est la réussite totale pour toi. Et tout est positif, vaisseau. Regarde, tu as la réussite, d'accord? Tu as la victoire et tu as un con étoile positif. C'est que c'est la réussite dans tout son sens. Que veux-tu que je te dise d'autres vaisseaux? Je vais juste te souhaiter une bonne chance pour cette semaine. Alors, on se retrouve avec les cancers. Cancer, comment tu vas? J'espère que les cancers se portent très, très vite. Je suis toute contente de vous revoir. Merci d'être toujours connectée à moi. Allez, quand c'est cette semaine, chérie? Quand c'est cette semaine? Ok, quand c'est? Alors, on me dit ici, d'accord? Quand c'est que cette semaine, tu es, d'accord? Abondamment protégée, d'accord? Que cette semaine, tu pourras te sentir beaucoup plus seule. La solitude, d'accord? Parce que là, c'est quelque chose qui va d'ailleurs jouer sur ta santé. Quelque chose qui va d'ailleurs jouer sur ta santé, d'accord? On voit que cette semaine, tu dois devoir faire très attention à toi quand c'est cette semaine. Pour ne pas, d'accord? Que ta santé reçoit un coup, hein? Pour ne pas que ta personne reçoit un peu un coup, hein? Parce que là, on voit ici, d'accord? Que tu vas te sentir un peu plus seule. Ou carrément, il y a une personne très proche de toi, d'accord? Une personne qui est veuve ou bien qui est en séparation. Quelqu'un quand même, d'accord? Qui est très importante pour toi et qui t'observe de loin, d'accord? Et qui ne va pas du tout bien. C'est une personne ici, sa santé a reçu peut-être un coup bien cette semaine. C'est une personne qui ne va pas se sentir bien, d'accord? Tu auras à faire quelques courses par rapport à cette personne. Ou carrément, c'est toi-même, d'accord? Tu n'iras pas trop bien cette semaine, hein? Qu'est-ce qui ne va pas quand c'est? Tu vas beaucoup plus, ça sera beaucoup plus, comment dirais-je? Ça sera beaucoup plus ta santé. Ça sera beaucoup plus, voilà, ta vie personnelle, tu vois? Ou carrément la vie de quelqu'un, de très proche pour toi. Alors, on ira voir quand c'est. Oui, mais on voit ici que, tu vas reprendre tes forces quand c'est. Quand c'est, on voit ici que tu vas reprendre tes forces, d'accord? On voit ici que tu vas chercher, hein, à un moment donné, à passer, d'accord, à la créativité. On voit ici que tu dois devoir sortir, d'accord, de cette énergie, d'accord? Pour passer, d'accord, au contact public, d'accord? Tu vas sortir de cette énergie de solitude, d'accord? Pour rencontrer le monde, pour rencontrer, d'accord, d'autres personnes, d'accord? Si c'est par rapport au commerce, si c'est par rapport aux négociations, voilà. C'est peut-être une activité qui te met dans cet état, peut-être une situation qui te met dans cet état. On te dit non, tu dois sortir de cet état pour aller arranger cette situation, d'accord? Ce n'est pas en restant dans cet état que tu vas pouvoir changer la situation, du tout pas. On te dit non, lève-toi, reprends tes forces ici, quand c'est, cette semaine, et défends-toi, d'accord? Voilà, donc, ouais, si possible, même, change de lieu de vie, d'accord? Si possible, faire un petit déménagement, ou bien, on voit un grand déménagement ici, un voyage en cours pour toi, qui va modifier le coût des choses pour toi, hein, qui va t'apporter une invitation, qui va t'ouvrir tes portes, tu vois. Et donc, quand c'est, je te souhaite une belle semaine, je te demande juste, d'accord, de reprendre tes forces telles qu'on te l'a demandé, d'accord, pour pouvoir mieux vivre ta vie. Allez, on y va, on y va très rapidement, c'est comme ça, hein, avec Bélier, Bélier cette semaine. Alors, qu'est-ce que cette semaine apporte aux Béliers, s'il vous plaît, Chélie? Les Béliers cette semaine, s'il vous plaît. Ok, les Béliers cette semaine, on veut nous parler, d'accord, beaucoup plus de votre, je m'excuse. Ok, on veut nous parler beaucoup plus de votre cocon intérieur Bélier. On veut nous parler ici de votre foyer, si tu es déjà marié, d'accord? On veut me dire ici, d'accord, qu'il y aura une bénédiction financière dans ton foyer, tu vois. Il y aura une opportunité ou bien un projet que vous étiez en train de manipuler ensemble depuis et qui ne prenait pas trop, mais qui va se lever cette semaine. On voit ici, il y aura une grande chance pour toi cette semaine, Bélier, que tu t'entends bien avec ton épouse ou bien ton époux dans ton foyer. Sur le plan financier, les choses vont changer, vont s'améliorer. Maintenant, si c'est que tu n'es pas marié, que tu es célibataire, tu es enfiançaille ou bien tu es juste dans une relation, d'accord, on te dit ici de beaucoup plus penser, d'accord, à ta vie personnelle, tu vois, de beaucoup plus penser à toi-même, à ta personne, d'accord, à ton chien, à ton chien, de beaucoup plus penser à ton évolution, à ta réussite financière. Et que tout ce que tu vas toucher cette semaine, d'accord, et que tu vas essayer de manipuler, voilà, l'argent par rapport à ça, ça sera positif pour toi, Bélier, cette semaine. Bélier, cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, Bélier, tu vas faire très attention, tu vas faire très, très attention cette semaine, Bélier, parce que là, nous avons cette carte, d'accord, voilà, qui nous dit ici. Nous avons la carte de la mort qui nous dit ici, d'accord, qu'il y a des situations qui vont s'arrêter dans ta vie, tu vois, Bélier. On te dit ici qu'il y a des situations qui vont vraiment, qui ne sont pas positives pour toi, d'accord, et qu'à un moment donné de ta vie, il va falloir que tu avances sans cette situation, tu vois. Donc ici, quand on te dit de penser beaucoup plus à toi ici, de beaucoup plus penser, hein, à ta vie personnelle ici, c'est une manière de te dire qu'il y a quelque chose là, hein, que tu dois devoir quitter. Ça te fera mal, ça te sera un peu difficile, mais ne t'inquiète pas, hein, hein, ça va passer, tu vois. Donc, toi, tu vas pouvoir passer à une autre étape de ta vie. Ça sera très, très positif pour toi, d'accord, donc ça peut être une situation, hein, c'est quelque chose quand même là, hein, qui doit quitter ta vie. Tu vas le remarquer cette semaine, hein, que quelque chose est en train de partir de ta vie. Il faut la laisser tranquillement partir, hein, parce que, ouais, c'est une situation sympa et ça trouve d'autres portes, tu vois, Bélier. Alors, je te souhaite juste une bonne chance. Alors, on ira, on y va avec les taureaux. Taureaux cette semaine chez Guéti, s'il vous plaît. Taureaux cette semaine, qu'est-ce que ça nous laisse comme message déjà? Taureaux cette semaine, on y va. Taureaux cette semaine, ok. Taureaux cette semaine. Ok, on y va. Je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, chez Guéti. Je peux avoir encore une carte. Ok, les taureaux, oh my God. Les taureaux cette semaine, on vous dit que vous aurez une bonne nouvelle. Il y a de bonnes choses qui viennent vers vous cette semaine pour vous sortir, d'accord, de ce blocage dans lequel vous vous retrouvez depuis longtemps. On voit ici, taureaux, que tu as été coincé pendant très longtemps, hein. Tu as été retenu ici pendant très longtemps, hein, dans une situation de stagnation. Tu ne te retrouves pas et là, on te dit, paf, cette semaine, on t'envoie une bonne nouvelle. On t'envoie quelqu'un ici qui vient modifier le coût de ta destinée, hein, qui vient te sortir de là. Voilà, et ça peut, voilà, ça sera de nouvelles très rapides, hein. On viendra pour te proposer des projets, d'accord, ou bien c'est peut-être dans ton foyer, d'accord, ton épouse ou bien ton époux qui a une bonne inspiration, qui te parle d'un projet ou bien de quelque chose qui va vraiment vous sortir de cette situation. Ou bien c'est personnellement, d'accord, l'univers vient t'informer, d'accord, de quelque chose de très positif pour toi. On te donne des idées, on t'inspire, d'accord, de certains projets qui vont te sortir de cette situation. Ou bien c'est quelqu'un qui vient t'en parler, tu vois. Donc, dans tous les cas, allez, je vais aller voir Taureau. Taureau, cette semaine, je vous l'ai dit, voilà, Taureau, cette semaine, on veut nous parler de l'émite, d'accord, on veut nous parler de l'émite et ça prouve déjà, hein, cette situation de blocage dans laquelle tu es, d'accord. C'est une situation, en fait, qui a été très très lente, d'accord, et qui te lambine, hein, qui te met dans un état d'attente taureau. C'est une situation ici qui te laisse, d'accord, dans une certaine solitude, d'accord. Une situation, vraiment, excuse-moi. Une situation ici qui te retient, qui t'empêche d'avancer, qui te stagne, d'accord. On te dit ici, cette semaine, tu vas sortir de cette situation, Taureau. Ne t'inquiète pas, c'est fini, c'est bon maintenant. Tu vas te retrouver, tu vas retrouver tes forces, tu vas retrouver ta joie. Cette semaine, les choses vont commencer par s'améliorer petitement dans ta vie et puis vont laisser place, d'accord, à beaucoup de choses, beaucoup plus positives parce qu'on voit des bonnes choses qui viennent vers toi, Taureau. Et donc, je vais juste te souhaiter une bonne chance cette semaine à Taureau et puis bonnes choses à tous ceux qui t'entourent. Alors, la suite de la vidéo, tout de suite.